bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans le niveau 4 je vais aussi vous montrer que mario peut devenir grand quand on prend le champignon je l'avais fait mais je l'avais pas encore mis totalement en place donc maintenant c'est bon donc dans la vidéo que j'ai faite précédemment sur le niveau 4 il n'y est pas donc petite nouveauté et aussi je vais vous montrer ce qui se passe quand je prends la fleur ce que je n'ai pas fait dans ma vidéo du niveau 4 donc ici on a les cinq pièces à récupérer lorsqu'on monte avec faut faire attention au bloc depuis quand on a le carré caché ici qui apparaît si on tape dedans donc si je tape et donc je deviens tout gros j'ai aussi le coeur qui reste que j'avais déjà fait alors pour l'instant je le laisse parce que ça ne dérange pas du tout quand j'aurai un monde complet j'utiliserai j'utiliserai les coeurs pour devoir recommencer le monde à zéro quand on a plus de vie en fait tout simplement donc je vais vous remontrer le carré caché si je tape de côté il apparaît et pas le champignon voilà donc je lâche le table de côté l'apparaissant le champignon et lorsque je tape en dessous il ya le champignon donc hop on le rattrape et voilà je deviens tout gros après avoir clignoté un peu donc c'est sympa je compte en avoir réussi j'ai pas de bug avec le gros mario donc super avant j'avais des bugs parce que tout le niveau je le fais avec le petit mario donc du coup quand je passais au gros mario ça crée des bugs mais là du coup c'est bon donc ici nouveauté j'ai programmé trois plantes différentes donc une qui reste à tic une qui bouge horizontalement bouge horizontalement et une qui monte et qui descend donc si jamais je prends la plante là vu que je suis gros je vais redevenir tout petit voilà donc ça a plutôt bien marché donc on va continuer donc ici j'ai la plante qui bouge horizontalement et ici j'ai la plante qui bouge verticalement et je les prise donc on va regarder maintenant ce qui se passe quand je prends la fleur alors pour prendre la fleur faut être assez habile faut sauter à partir du grand tuyau c'est pas facile voilà c'est tout juste mais ça passe et donc si je prends la fleur donc que je sois petit ou gros ça change rien si je prends la fleur et bien je peux lancer des bouts de feu en appuyant sur espace alors elles sont programmés pour rebondir en faisant une parabole et jusqu'à ce qu'elle touche le le sol et si jamais elle le touche de haut ou de bas et bien du coup elles disparaissent donc voilà on peut le voir hop on peut les faire rebondir on peut j'ai programmé qu'on puisse en envoyer que deux par deux donc du moins qu'il y en a deux dans l'écran on peut pas en renvoyer et donc je peux tuer les petits animaux avec donc là on va tuer la plante avec les rebonds voilà et on va tuer le hérisson alors faut bien viser et voilà on va tuer l'autre aussi et et voilà voilà je vais essayer de ressauter sur le tuyau voilà nickel ça je vous montre un peu les rebonds qu'on peut faire voilà on peut faire des petits tricks on peut relancer une d'un côté et une de l'autre côté ça marche ça marche bien petit beg alors je vais juste vous montrer pour la boule de feu comment j'ai fait alors tout simplement j'ai utilisé les fonctions sinus et cosinus puisque les fonctions sinus et cosinus produisent des paraboles comme vous voyez sur le graphique juste ici c'est ce qu'on appelle une sinusoïde donc voilà j'utilise simplement ces deux fonctions après alors contrairement à tous les autres scripts que j'ai fait ici j'ai programmé en récursif alors je l'avais fait en itératif et puis pour le fun un peu pour pour essayer je l'avais fait en récursif et j'ai réussi donc récursif ça veut dire qu'il ya pas de boucle c'est le script qui se rappelle lui même donc on va continuer donc ici on a le petit le petit rondin par lequel je peux pas descendre il ya un bonus juste en dessous je peux pas descendre mais par contre je vais pouvoir traverser le lutin alors c'est assez simple en fait comment j'ai fait je le détecte lors de la descente et lors de la montée je le détecte j'ai pas mis la détection donc tout simplement ils détectent que quand on descend donc du coup on peut le traverser mais pas mais que en montant donc ici on a le tuyau bonus il fonctionne comme le tuyau de fin de des niveaux mais juste en en bonus et on a toutes les pièces à récupérer du bonus voilà on monte donc voilà ce que je disais je peux passer au dessus mais que dans un sens là donc on fait juste attention et après on est à la fin donc tout à la fin je pensais mettre un boss un peu à ce niveau là avant d'atteindre le tuyau mais bon il y avait déjà assez de choses dans le niveau j'avais déjà travaillé pas mal dessus et je me suis dit que j'allais garder le boss pour le niveau sûr qui sera le dernier du monde 1 le cinquième donc ici pour faire apparaître lui tuyau de fin c'est un petit tricks c'est un petit peu caché donc bon bah là du coup vous voyez mais si c'était la première fois faudrait le chercher un peu il ya tout simplement il faut sauter pour le faire apparaître et après il ya plus qu'à y aller et on arrive sur le niveau 5 un niveau 5 que j'ai commencé à programmer donc en avant première je vais vous montrer le tout début donc c'est des plateformes sur lequel il faut sauter et vous verrez que ce sera pas aussi simple puisque je vais rajouter des petites choses qui vont largement compliqué la donne hop donc là j'ai de la chance faut prendre le petit paddle pour monter hop là il faut pas se louper alors bon là vous voyez le paddle qui est apparu ici là c'est parce que j'ai pas encore tout bien tout bien mis et voilà pour l'instant où je me suis arrêté pour le niveau 5 donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour le niveau 5 n'hésitez pas à mettre un commentaire pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne à très bientôt non 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 Sous-titrage ST' 501